Bonjour à tous. Pour répondre à cette question, il faut d'abord que je vous rappelle quelques définitions sur l'environnement réglementaire dans lequel évoluent les SCPI. En effet, la valeur de la part d'une SCPI à capital variable ne dépend pas de la confrontation d'ordre d'offres et de demandes comme pour une action sur le marché boursier, mais elle est le reflet direct de la valeur de son patrimoine. Les SCPI sont valorisés chaque fin d'année par un expert indépendant sous la supervision de la société de gestion. Cette valeur d'expertise, augmenter des frais qui devraient être engagés pour acquérir le même patrimoine, correspond à ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. Cette valeur de reconstitution divisée par le nombre de parts en jouissance nous donne une valeur de reconstitution par part. Et c'est là où nous arrivons à la définition du prix de la part. Réglementairement, le prix de la part d'une SCPI à capital variable est fixé librement par la société de gestion dans un tunnel de moins 10% à plus 10% autour de sa valeur de reconstitution. Historiquement, Periel a toujours eu une gestion prudente de ses SCPI et a toujours préféré avoir des valeurs qui se situent dans la fourchette base du tunnel de valeur de reconstitution. Prenons l'exemple de PF Grand Paris. Depuis le 1er mars, sa valeur de part est de 532 euros. Sa valeur de reconstitution au 31 décembre 2019 est de 570,52 euros. Son prix de part doit donc se trouver dans un tunnel situé entre 513,47 euros et 627,57 euros. Cela signifie qu'avant que nous devions baisser le prix de la part de PF Grand Paris, sa valeur de reconstitution devra baisser de plus de 15%. Si on fait le même exercice sur PFO2, il s'agit de plus de 11% et sur PFO, de plus de 13%. S'il est très difficile d'évaluer aujourd'hui l'impact qu'aura cette crise sur les valeurs de l'immobilier commercial en fin d'année, les mesures de relance prises par les différents gouvernements et les banques centrales devraient jouer un rôle d'amortisseur à cette éventuelle baisse de valeur, en maintenant une politique de taux favorable. Dans ces conditions, les SCPI gérés par Périal semblent dans une situation saine qui leur permettent d'envisager l'avenir avec sérénité. Merci à tous.